Le tireur de Copenhagen. Un individu, jeune homme de 22 ans, dans la capitale du Danemark, qui a pris un fusil et a tué trois personnes. Il en a blessé trois. Il a tiré dans le corps. Hé, hé, viens-t'ici, mon chien. Viens. Bon, viens-t'en. On vient de vous perdre. Ah, non, non, je ne suis pas rendu loin, Rosé. Je ne suis pas rendu loin. Tu ne m'as pas perdu trop, trop. Bon, le chien récupéré. Le public est arrivé. J'avais oublié de faire entrer, d'introduire mon pitou avec moi et de l'enfermer avec égard. Alors, le tireur de Copenhagen, 22 ans, prend un fusil, un fusil d'assaut, en quelque part, je ne sais pas où. Puis, il a tué trois personnes dans la capitale du Danemark et 30 blessés. Ce matin, on nous annonce, quelques jours après, il est enfermé en psychiatrie. Bon. Aux États-Unis, je ne craque pas, même âge, 22 ans, monte sur un toit, pa, 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 tire dans une foule. Bon, quatre morts, puis plusieurs blessés. Lui, il rentre en prison. Puis, c'est là qu'on se demande, est-ce que c'est un geste terroriste? On ne fait pas voir aux psychiatres. Comme on fait au Québec. Comme on a fait dans le cas de Valérie Fabricant. Valérie Fabricant, c'est un professeur qui enseignait jadis la guerre il y a longtemps à Concordia. À un moment donné, il prend un pistolet, il tue quatre collègues professeurs. Évidemment, les grands psychologues ont dit qu'il y a un trouble de personnalité paranoïde. Pas grand psychiatre qui se prononce. Il est responsable de ce qu'il a fait. Il a tué quatre professeurs. Il faut le rentrer en prison à vie. Maintenant, là, il faut le rentrer en prison à vie. Mais le problème, c'est quand il vient le temps de le laisser sortir. Il est rendu le vieux fou. À 82 ans. Et il est toujours convaincu d'avoir fait le bien. Alors, tout le monde est dans tous ses états. Mais oui, mais il avait toute sa tête quand il a tué. Il avait toute sa tête quand il a tué les quatre collègues. « Quand il vient le temps de rouvrir la porte? » Non. Non. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce maudit vieux fou-là? Il vient nous dire devant les libérations conditionnelles, « Je n'ai rien fait de mal, moi. » Mon agent correctionnel complote avec les gardiens une troupe de personnalité paranoïde. « Vous savez, c'est beau rentrer quelqu'un en prison, mais il va sortir. Il n'est pas mort. » Surtout au Québec. Aux États-Unis, il pourrait rester infirmé longtemps, mais au Québec... C'est ça. Il approche. Écoute, c'est arrivé en 92-94 qu'il a tiré les quatre professeurs. Et la raison pour laquelle j'en parle, permettez-moi de faire un peu d'auto-promo, c'est que le professeur fabricant m'a appelé une poubelle de foie. Puis il m'a retenu au téléphone deux heures à chaque fois. Bon, il n'y avait pas d'argent. Ça, c'est une chose. Et il était tannant, en sacrament. Vous savez, les amis, un déficient intellectuel qui délire, c'est pas compliqué. Un génie qui délire, ça peut être tannant. D'ailleurs, les génies sont souvent tannants de par nature. Et lui, un génie qui délirait. Ah, il m'a déliré ça dans les oreilles. C'est un génie pour vrai. Je ne suis pas sarcastique, les amis. C'est un professeur en génie civil à Concordia. Tout à fait par hasard, un Biélorusse d'origine, né à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Écoutez, je vais vous dire une chose dans le cas de Valérie Fabricane. Quand quelqu'un délire, faites attention. Il peut y avoir des éléments vrais dans toutes ces croyances délirantes. Je n'irai pas plus loin, les amis. C'est pour ça que ça prend une oreille avertie. Après 43 ans de psychiatrie, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Alors, raison de plus, les psychologues, s'il vous plaît, auprès des... auprès des individus qui ont commis des gestes criminels. Vous n'avez pas la formation. Je n'aime pas ça. Vous avez des qualités. Vous êtes bon. Vous avez appris la psychologie humaine normale, oui. Vous pouvez être bon en psychothérapie, oui. mais des diagnostics psychiatriques, vous pouvez être nuisible comme probablement vous l'avez été royalement. Et là, on a un problème à cause de ça avec Valérie Fabricande. On va faire quoi avec quand on va rouvrir la porte du pénitentiaire? Mais ils ne peuvent pas passer en évaluation psychiatrique. Mais Josée, c'est trop tard. il va avoir purgé sa bite. Il va avoir purgé sa sentence au complet. Quand la sentence est terminée, tu rouvres, le pénitentiaire rouvre la porte puis bonsoir Valérie. On fait quoi avec? Si c'est une menace pour la société ou pour quelqu'un, pour... on va attendre le prochain crime pour le recueillir à nouveau. On ne peut pas l'interner dans un hôpital psychiatrique? On ne peut pas... Ça ne se fait plus, ça? Bon. Josée, regarde. Il y a eu un procès. Il y a eu une sanction. Il y a eu une sentence. Lorsque la sentence est expiée dans notre système de justice... Oui. Ça, je le comprends. C'est fini. OK? On change d'histoire. Oui. Oui. Jeannine, OK? Exprime des pensées, OK? Sur... délirante. Puis elle peut être un danger pour la population, etc. Bien, il y en a qui se font interner. Il y en a qui vont en psychiatrie puis... Parce qu'ils sont un danger présent. Fabricantes, est convaincu d'avoir... Mais s'il ne regrette pas, s'il dit qu'il a fait de la mal, s'il ne regrette pas, ça veut dire que c'est propice à ce qu'il répète? Bien, non. Jamais on ne pourra l'interner à cause de ça. Il va avoir... Parce que c'est chose jugée. Il a déjà eu toute la gamique. Toute la patente, il l'a subie. Il va faire 25... Ça fait quoi? 25-30 ans qu'il est en prison? Une trentaine d'années. La seule chose que ça fait, c'est qu'il ne sortira pas avant son temps. Ils vont le garder jusqu'à la limite. Oui. Alors que là, il voulait sortir un peu avant le temps pour aller... pour aller prendre soin de ses fleurs. Non. Tu prendras soin de tes fleurs. Je caricature. Ben oui. Tu prendras soin de tes fleurs quand ta sentence sera finie. Parce que là, il crie après son agent. Alors, écoute, il est unique, le gars. Puis il est allé dire à la commission des libérations conditionnelles, « Je n'ai rien fait de mal, moi. » « J'ai agi en légitime défense. » Il est tannant. Écoutez, je l'ai enduré, je pense que c'est deux fois deux heures au téléphone. Il est tannant en simonac. Alors, merci, écoutez, les gardiens de prison, vous avez du mérite de l'avoir enduré. Il est que comme. Il y a réponse à tout puis des réponses de génie. Et lorsqu'il délire, la différence entre le délire et une idée géniale, pour le commun des mortels, oubliez ça. Je ne serais pas capable de faire la différence. C'est plate, hein? Je suis hautain ce matin. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça peut m'arriver. Je suis hautain ce matin. C'est . Sous-titrage ST' 501